salut à tous alors aujourd'hui une nouvelle recette anti gaspi recyclage en cuisine parce que oui on va essayer d'en faire de plus en plus cette année souvent on a un petit déjeuner au bureau le vendredi matin c'est mon cas et je suis rentré avec ça ça c'est quoi c'est des croissants racis parce qu'on n'a pas bien calibré ce vendredi là plein de gens étaient en rtt donc qu'on a trop pris donc voilà je me retrouve avec des croissants un pain au chocolat et racis ben j'en fais quoi on peut faire plein de choses notamment pourquoi pas des versions salées avec des croissants coupé en deux qu'on fait revenir au four gratiné avec un peu de béchamel du jambon etc du fromage ça peut être cool aussi du croissant aux amandes ça marche bien avec une crème amande à l'intérieur moi aujourd'hui je voudrais vous montrer comment on fait un beau gâteau de croissants donc un pudding de croissants aux amandes et aux pommes alors la première étape très marrante on va prendre les croissants et on va les couper alors comme ils sont comme ils sont secs c'est facile à couper voilà on va les couper en morceaux et si un petit pain au chocolat qui traîne au milieu est bien pareil même sort pour le pain au chocolat ça nous apportera un peu de chocolat dans la recette voilà allez hop ce qui est sympa dans cette recette c'est que finalement on va utiliser le côté feuilleté du croissant pour avoir un gâteau très léger et feuilleté lui même on va retrouver cet aspect feuilleté du croissant dedans donc ça va être un gâteau bien sympa dans un grand bol on va casser 3 oeufs on va prendre de l'extrait de vanille ou les graines d'une gousse de vanille si vous avez et du lait on ajoute du sucre 100 g de sucre et enfin un peu de poudre d'amandes alors présent on va imprégner les morceaux de croissant avec la préparation notre appareil à gâteau on mélange bien pour que tous les morceaux de croissant soit recouvert avec la préparation d'oeufs de lait de vanille etc on va peler une pomme une grosse pomme deux petites pommes ce que vous avez même si c'est des poires ou un autre fruit n'y a pas de problème et la découper en petits cubes je vais couvrir les pommes avec de la cannelle facultatif moi j'adore ça voilà et les ajouter au croissant alors on va verser notre appareil à gâteau version recyclage avec des croissants dans un moule voilà un moule beurré anti adhésif on va venir tasser et lisser la préparation à gâteau voilà n'hésitez pas à appuyer un petit peu dessus pas trop quand même les dernières étapes c'est facultatif vous pourriez très bien enfourner le gâteau comme ça 25 minutes à peu près à 180 degrés mais moi j'ai envie de mettre un peu de crunchy dessus de croquant alors je vais faire un petit crumble express farine beurre froid coupé en petits morceaux même quantité un peu de sucre cassonade en l'occurrence pourquoi parce que la cassonade ne fond pas elle va rester à croustillante voilà et là l'idée c'est avec le bout des doigts de faire absorber tout le beurre à la farine et vous pouvez si vous aimez la cannelle renforcer le goût de cannelle en mettant un peu de poudre de cannelle dedans je vais écraser le beurre entre mes mains comme ça quasiment bon je vais répartir le crumble dessus en faisant tomber des grosses miettes comme ça ah c'est un gâteau recyclage mais méga gourmand et puisqu'on en est à recycler il me restait des petits bigaro de la couronne des rois et bien je vais venir en incruster quelques-uns sur le dessus du gâteau ça donnera une petite touche de rouge sympa et on enfourne c'est parti à mon avis il n'a pour 25 à 30 minutes de cuisson à 180 degrés alors voilà le gâteau est cuit vous le laisser refroidir attention pas vous brûler moi je prends une planche à découper comme ça pour le retourner en principe si vous avez bien beurré votre moule ça devrait le faire et voilà top regardez ça n'a pas collé parfait et bien il me reste plus qu'à présent à le remettre à nouveau dans une assiette hop je retourne encore une fois et là vous avez votre gâteau de croissant qui est prêt découpons une part de notre gâteau au croissant avec le crumble croustillant dessus la base qui a l'air plutôt moelleuse je pense que ça va être pas mal ça pour un gâteau en mode recyclage gourmand allez on regarde la texture c'est parti comme quoi avec des vieux croissants on arrive à faire des très bons gâteaux donc n'hésitez pas à recycler vos croissants à l'avenir regardez on a quand même très très beau gâteau qui présente bien pour le goûter et tout ça peut le faire ramener le bureau ça fera doublement plaisir à vos collègues à très vite sur hervicuisine.com pour de nouvelles recettes recyclage peut-être en cuisine et abonnez vous si vous voulez plus de recettes comme ça liker commenter ciao